La question n'est plus trop de savoir si on est à la campagne ou en ville. On est toujours déjà en quelque sorte dans l'englobement de l'urbain et à l'intérieur de cet englobement, on a des gradients d'urbanité qui font qu'on peut se retrouver dans cet englobement même lorsqu'on est en pleine montagne. Et donc cet anthropocène, peut-être peut-on le considérer comme un urbanocène, ne devrait-on pas plutôt être frappé par l'extraordinaire vulnérabilité des habitats urbains contemporains. Ces édifices de puissance sont en réalité fragiles. Cette vulnérabilité est renforcée par son déni. Le système thermo-industriel capitaliste est fondé sur l'idée que la seule chose qui peut être prise en considération, c'est la puissance, la performance, la réussite, l'optimisation financière, le profit. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'urbanisation est devenue le mode d'habitation prédominant de la planète, même dans ses zones les plus reculées. Avec une urbanisation qui s'est autant généralisée, quelles en sont les conséquences en termes d'habitabilité et de résilience de nos habitats ? Vous êtes sur le podcast Circula Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Lusso. Michel Lusso est géographe, professeur à l'Université de Lyon et membre du laboratoire Environnement Ville-Société. Dans son travail, il analyse les modalités de l'habitation humaine à toutes les échelles, en se basant sur l'idée que l'urbain est devenu le nouvel habitat de référence pour tous. Il est notamment l'auteur du livre « Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre ». Dans cet épisode, nous allons parler du concept urbain généralisé, de son métabolisme et de sa vulnérabilité, ainsi que de quatre pratiques de soins pour améliorer notre cohabitation entre le monde vivant et le non-vivant. Cet épisode est sponsorisé par la Fondation Modus. Plus heureux, plus tard dans la vidéo. Bonjour Michel Lusso. Bonjour, merci de l'invitation. Merci de passer, de faire la route pour venir jusqu'ici. Je suis très content d'échanger avec vous parce que vous utilisez des termes que j'utilise aussi fréquemment et qu'il y a des concepts qu'on n'a pas encore abordés dans ce podcast et je pense qu'ils méritent la peine d'être décortiqués. Évidemment, sur cette question de care ou de soins au niveau territorial, c'est vraiment quelque chose d'original, mais peut-être qu'on doit revenir aux bases, de se dire pourquoi on a besoin de ce concept-ci. Peut-être la base serait de parler de votre constat, le diagnostic de l'état actuel, qui est celui d'un urbain généralisé ou de l'urbanocène. Alors, en ce qui concerne l'urbain généralisé, je dois préciser que je me situe dans la lignée de travaux qui sont peut-être un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont été extrêmement importants. Ses travaux sont ceux d'Henri Lefebvre, grand philosophe français, très important dans les années 1950, 1960, 1970. Et Henri Lefebvre, qui au départ s'intéressait à la question rurale, c'est un philosophe qui a fait de la sociologie. Sa thèse est une thèse de socio et d'ethnographie rurale. Il examine l'évolution de communes rurales au pied des Pyrénées. Sa région de naissance. Et il les examine dans les années 50-60, dans les années 50 pour sa thèse, alors que l'exploitation gazière située dans la commune de Lac, tout près de ces espaces, provoque une évolution extrêmement spectaculaire des structures territoriales, de la société, évidemment, de l'activité économique. Il y a une sorte de véritable ville nouvelle gazière qui se crée et qui bouleverse en quelque sorte l'alentour. Et observant ça, Lefebvre commence à noter qu'il y a véritablement là quelque chose de l'ordre d'un phénomène d'une telle puissance qu'on ne peut pas simplement le considérer comme un phénomène d'évolution tendancielle, mais sans doute comme une fabrication d'un nouvel ordre social, économique, géographique et politique. Dans les années 50-60, il devient professeur de sociologie urbaine, d'abord à Strasbourg, puis à Nanterre. Il lance toute une série d'étudiants sur des enquêtes de terrain très audacieuses pour l'époque. On oublie par exemple que Lefebvre est un des tout premiers professeurs d'université à accompagner des jeunes étudiants dans leurs réflexions sur le périurbain, sur la périurbanisation, en particulier sur le pavillonnaire. Et petit à petit, il accumule en quelque sorte les faits qui vont le pousser à considérer que de facto, l'urbanisation n'est pas tendancielle, elle est forte, elle est puissante, mais bien plus que cela, on ne peut pas penser qu'elle ne fait que poursuivre l'urbanisation industrielle qui avait commencé à la fin du XVIIIe siècle et qui s'était poursuivie tout au long du XIXe et du début du XXe siècle et qui avait tant contribué à transformer l'Europe puis les États-Unis. Il dit, en réalité, nous sommes en train de vivre quelque chose d'autre. Et il va synthétiser ça en 1970 dans un livre très étonnant qui s'appelle « La révolution urbaine » dans lequel il fait le constat d'un processus de révolution qu'il explique de façon assez simple en disant que finalement, toutes les sociétés sont amenées à devenir urbaines. et il définit comme sociétés urbaines les sociétés qui sont totalement retravaillées, bouleversées, reconfigurées par un processus d'urbanisation qui, en 1970, écrit-il, est virtuel et qui va devenir générale. Et je me suis inspiré, en fait, de cela depuis maintenant presque quatre décennies pour essayer de comprendre l'urbanisation, non pas seulement comme un phénomène géographique ou démographique, géodémographique. Très souvent, lorsqu'on étudie l'urbanisation, on étudie quoi ? On étudie des mouvements de population et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Il faut évidemment le faire. On étudie des mouvements de population du monde rural vers la ville. On étudie des bouleversements géopaysagers. On étudie des bouleversements infrastructurels. On étudie éventuellement aussi des bouleversements économiques. Mais on manque, ce faisant peut-être l'essentiel, c'est-à-dire l'urbanisation comme fait social global qui permet de comprendre que c'est l'entièreté du décorum des sociétés, c'est-à-dire à la fois les organisations, les imaginations et les institutions des sociétés qui sont complètement bouleversées par un processus d'urbanisation qui emmène tout sur son passage et qui transforme en quelque sorte la réalité de la vie au quotidien pour chaque individu. C'est ça la révolution urbaine pour Lefebvre. Et je reprends ça en mêlant cette approche de la révolution urbaine à des approches plus spécifiquement géographiques, notamment celles développées par l'américain Neil Brenner, qui d'ailleurs avec un professeur de Zurich qui s'appelle Christian Schmitt a développé ce concept de planetary urbanisation qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que Brenner et Schmitt insistent bien sur le fait que ce bouleversement du décorum des sociétés, il faut également le penser comme un processus d'englobement. Je le traduirai à ma façon en disant que la planetary urbanisation, ce que j'appelle l'urbanisation généralisée du monde, c'est un processus qu'il faut véritablement considérer comme un englobement, c'est-à-dire comme la mise en place d'un système qui englobe toute réalité à l'intérieur de ce système. Donc si vous combinez les deux, englobement géo-urbain et révolution urbaine, vous avez la possibilité de faire le constat que je fais dans la première partie de ce livre « Cohabitons » qui est un constat accompagné d'une sorte d'hypothèse de réflexion, une hypothèse que je soumets au lecteur qui est une hypothèse forte qui peut évidemment être discutée, c'est que cet englobement de l'urbanisation généralisée, cet englobement de la révolution urbaine qui bouscule tout sur son passage, eh bien on peut sans doute considérer que depuis les années 1950, puisque moi je fais dater la révolution urbaine des années 1950, elle est encore en cours aujourd'hui, eh bien on peut sans doute faire l'hypothèse que ce processus peut être pensé comme un processus de terraformation. Alors là, arrêtons-nous peut-être un peu sur le concept de terraformation qui est un concept très intéressant. C'est un concept qui naît dans le domaine de la fiction, de la littérature de science-fiction. Aller sur Mars, aller sur Vénus, comment pour des communautés humaines confronter un stress sur la Terre, aller inventer, installer des conditions de vie propices à l'habitabilité humaine. Et on retrouve là, d'ailleurs on y reviendra sans doute tout à l'heure, l'importance du concept d'habitabilité, qui est un concept très utilisé par les sciences de la planète, mais également par les géologues, par les écosystémiciens. L'habitabilité, c'est l'ensemble des conditions qui permet la vie. La vie de toute entité vivante. Les bactéries ont besoin d'habitabilité et nous, en tant qu'êtres humains sur la Terre, nous avons besoin d'habitabilité. Donc la terraformation, initialement, c'est ce concept de fiction qui rêve la possibilité d'installer une habitabilité humaine d'exoplanètes. Dans les années 50 et au début des années 60, ce terme est repris par un certain nombre de technologues, dirait-on aujourd'hui, un certain nombre de penseurs technophiles et technologues, notamment un qui est un peu oublié aujourd'hui mais qui a une grande importance dans ces années 60, qui s'appelle Carl Sagan, qui a été une sorte de gourou technologique, si vous voulez, comme il en existe. Lugarisateur, il était sur toutes les télés américaines. Comme il en existe un peu périodiquement, il était sur toute télévision américaine dans tous les magazines, il écrivait des essais avec une assez forte culture technologique mais aussi avec une sorte de vision un peu promettéenne de la technique, c'est-à-dire une technique qui amènerait nécessairement l'humanité vers le bien grâce à des maîtrises de plus en plus puissantes de leurs environnements. Et Carl Sagan reprend la terraformation dans la perspective qui est la sienne à l'époque, c'est-à-dire l'enclenchement par les États-Unis de la conquête spatiale dans le cadre de la rivalité de guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique pour devenir la première puissance spatiale alors que le traumatisme américain du lancement du premier satellite Spoutnik circoumterrestre est encore très vif. Et puis, depuis maintenant une vingtaine d'années, je vais très vite, mais le concept de terraformation a été repris et réapproprié par ce que je pourrais appeler toutes les sciences sociales et la philosophie de l'anthropocène et de l'écologie. C'est-à-dire, on a commencé à prendre au sérieux la dénotation du mot terraformation. Finalement, terraformer, c'est fabriquer une terre habitable. N'est-ce pas ? Or, là où moi ça m'intéresse en tant que géographe, c'est que la terraformation se connecte, si je puis dire, en tout cas, peut renvoyer à un vieux concept de la géographie qu'est le concept de Koumène. Le concept de Koumène dans la géographie dès le XIXe siècle, qu'est-ce ? Le Koumène, c'est l'espace de vie des humains en tant qu'il est fabriqué par les humains à partir des données du milieu. N'est-ce pas ? Et donc, je reprends en quelque sorte un patrimoine historique de pensée. Vous savez, développer des travaux de sciences sociales, c'est toujours se ressaisir de généalogie de concepts. Je reprends un peu cela pour dire, mais finalement, la terraformation, c'est le processus qui permet la mise en place d'un Ékoumène habitable. Donc, est-ce qu'on peut entendre terraformation au sens strict ? La fabrication d'une terre habitable. Ça renvoie chez moi aussi, vous l'avez constaté dans le livre, au fait que depuis maintenant une quinzaine d'années, je sépare systématiquement planète, terre et monde. La planète, pour moi, c'est le système biotique et abiotique qui existe indépendamment de l'être humain, qui a existé avant, qui existera après l'humain, jusqu'à la disparition de la planète. La terre, c'est véritablement ce qui renvoie pour moi à l'Ékoumène et la terre, c'est déjà un concept historique, c'est déjà un concept qui renvoie en quelque sorte à la fabrication d'une terre habitable à partir de la planète par les communautés humaines et le monde, c'est l'état historique contemporain de la terre. Pourquoi est-ce que j'ai cette tripartition ? Parce que ça me permet de mettre d'un côté les systèmes biotiques et abiotiques et de ne pas utiliser le concept de nature. Il y a du biotique et de la biotique. De l'autre, de mettre en avant la terre comme résultat d'un processus historique de fabrication et éventuellement d'invention d'état de nature, comme dirait Philippe Descola, notamment la nature à l'européenne qui s'impose dans la modernité. C'est un artefact au Moyen-Âge, on ne pensait pas du tout à la nature comme ça, etc. Et le monde, c'est ce qui correspond justement à l'état de la terre terraformée par l'urbanisation généralisée. Voilà. Donc, la proposition que je fais dans cette première partie, c'est de dire, ben voilà, nous avons une terraformation du monde par l'urbanisation qui aboutit à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que cette urbanisation conçue comme un englobement, elle est devenue le milieu d'existence des humains et des non-humains. C'est pour ça que je reprends le concept de terraformation. On a installé un nouveau milieu d'existence qui est l'urbain généralisé avec lequel nous avons à connaître et dans lequel nous vivons au quotidien. Et effectivement, si l'on prend l'urbanisation comme ça, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort des approches que Neil Brenner caractérise comme des approches partitionnelles. C'est-à-dire, la question n'est plus trop de savoir si on est à la campagne ou en ville, en pleine nature ou dans un milieu artificialisé. En vérité, on est toujours déjà en quelque sorte dans l'englobement de l'urbain comme milieu et à l'intérieur de cet englobement, on a des gradients d'urbanité qui font que on peut se retrouver dans cet englobement même lorsqu'on est en pleine montagne tout près d'ici croyant être en pleine nature alors qu'on est en vérité toujours connecté à ce système d'englobement. Donc voilà, pardon, j'ai été un peu long peut-être, mais pour montrer comment je construis petit à petit cette proposition de travail, ça fait assez longtemps maintenant que je la propose mais j'y reviens à chaque fois avec de nouveaux termes, là j'ai introduit le concept de terraformation parce que justement il me paraissait important et donc je peux en tirer une deuxième hypothèse de travail si l'on admet la puissance de ce processus d'urbanisation généralisé alors peut-être peut-on faire une hypothèse complémentaire qui est celle de dire le changement global le réchauffement climatique la crise des écosystèmes l'épuisement des ressources le bouleversement du métabolisme au sens biologique du terme des grandes forêts du fonctionnement des océans ce changement global peut-être pouvons-nous considérer que son origine son vecteur principal c'est justement l'urbanisation tout aussi globale donc je dis qu'il y a deux globalisations qui se mettent en relation la globalisation de l'urbain et la globalisation du changement du système biotique et abiotique planétaire l'urbanisation est donc vecteur vectrice de ce changement global l'urbanisation est donc vectrice de l'entrée dans l'anthropocène c'est-à-dire ce moment historique dont certains chercheurs proposent de considérer qu'il traduit la capacité humaine désormais avérée d'être une puissance à l'égal des grandes forces géologiques c'est ça que ça veut dire anthropocène l'être humain par l'impact de ses activités peut avoir une puissance équivalente à celle des grandes forces géologiques ça ne dit pas plus que ça pas moins mais pas plus et donc cet anthropocène peut-être peut-on le considérer comme un urbanocène et là c'est une proposition pour jouer avec le mot pour insister sur quelque chose qui me paraît important c'est que je trouve que très souvent dans les analyses de sciences de l'anthropocène ou dans les analyses du changement climatique ou du changement global pendant très longtemps la question urbaine n'a pas été prise avec assez de sérieux assez de considération c'est en train de changer on voit que le GIEC est en train de développer une analyse spécifique sur l'impact de l'urbanisation d'ailleurs Neil Brenner est très impliqué là-dedans mais pendant très longtemps l'urbanisation était une sorte d'arrière-plan une conséquence plutôt qu'il y a un moteur voilà une sorte de oui presque de décor un élément de cadrage alors que comme je le dis dans le livre dans l'urbanisation elle conçoit la scène elle met en place les intrigues elle incarne les personnages elle est véritablement au cœur du processus voilà un peu le parcours que je fais dans la première partie de la première partie puisque évidemment ça mène à faire un certain nombre de diagnostics concernant ce que j'appelle la crise de l'habitabilité on va y arriver on va y arriver merci parce que vous mettez les mots sur différents concepts qui sont en effet je dois souvent batailler sur comment les décrire au mieux premièrement que l'urbain n'est pas juste une densité enfin on voit que c'est pas que ça l'urbanisation ni l'urbain c'est un phénomène urbain qui intègre non seulement des modes de vie mais aussi des représentations spatiales et c'est difficile de dire tout ça que par urbain ou l'urbanisation donc il faut rajouter toutes ces couches oui c'est ça on est dans un moment très embarrassant et en même temps très enthousiasmant c'est que nous sommes face à un système monde qui est devenu d'une telle complexité que les grandes catégories en général assez binaires qu'on utilisait pour penser les réalités géographiques sociales et économiques ne servent plus la partition ville-campagne urbain-rural elle a eu son intérêt mais aujourd'hui on voit bien qu'elle échoue à nous permettre de comprendre les réalités que nous pouvons observer et ça c'est la grande force du questionnement d'Henri Lefebvre mais aussi de Neil Brenner Henri Lefebvre il comprend que les partitions ville-campagne ne vont plus être opératoires et quand on dit ça ça ne veut pas dire qu'on est en train d'affirmer que tout est pareil partout bien au contraire nous sommes dans un système dont il ne faut jamais oublier qu'il est à la fois global c'est-à-dire d'échelle planétaire globalisant c'est-à-dire c'est un englobement c'est-à-dire qu'il met en relation toutes les réalités à l'intérieur de ce global planétaire c'est comme ça qu'on peut comprendre que nous sommes nous en relation avec le climat le climat en train de changer ou que nous sommes en relation avec les écosystèmes en train de s'effondrer c'est bien parce qu'il y a cet englobement autrement on n'y comprend rien et en même temps cette révolution urbaine elle produit de la différenciation à tous les niveaux d'échelle et c'est ça qui est très compliqué à comprendre j'avais consacré un livre précédent qui s'appelait Hyperlieu justement à la réflexion sur les néo-processus de localisation c'est-à-dire la production des lieux en contexte de globalisation en luttant contre la théorie de Thomas Friedman de World is Flat qui disait le monde est plat et en montrant au contraire que le monde n'avait jamais été aussi ponctué strié feuilleté différencié et que le paradoxe de la globalisation c'est que cette globalisation englobe mais elle multiplie aussi les sciences locales donc notre travail c'est d'examiner à la fois le processus d'englobement et les multiples sciences locales et ces sciences locales elles peuvent avoir des aspects très différents tenez nous sommes à Annecy je crois que je peux le dire dans le cadre de ce podcast nous sommes dans un espace urbain relativement dense si nous allons à 20 km à vol d'oiseau nous pourrons nous retrouver éventuellement dans un espace qui pourrait être pensé comme un espace de pleine nature sauf que si l'on est très attentif et il faut être attentif on va s'apercevoir que tout traduit en réalité l'englobement la connexion à la fois à l'ère métropolitaine d'Annecy qui est en pleine expansion notamment depuis qu'Annecy est gagnée par des dynamiques qui viennent de la métropole de Genève notamment tout montre que l'on est dans un espace qui n'est même pas un espace périurbain c'est encore plus complexe que ça c'est un espace où il y a à la fois de la centralisation et de la périurbanisation partout donc on est véritablement dans un espace qui est marqué par des dynamiques de l'urbain mais on est aussi dans un espace qui est marqué par des dynamiques du tourisme d'un tourisme qui n'est plus à la même échelle on est aussi dans un espace qui est marqué par les impacts du réchauffement climatique aujourd'hui 16 octobre il fait 23 degrés ce qui est totalement anomalique pour la saison donc partout les forêts les animaux les prairies sont marqués par ces conséquences d'un processus de réchauffement climatique qui lui est un global planétaire vous voyez etc. en vérité et puis évidemment dans cet espace là on pourra trouver des vieilles granges des espaces villageois patrimonialisés et réappropriés par un certain nombre de groupes sociaux y compris en réactivant des récits traditionnels mais qui sont complètement réinventés bon bref on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la partition urbain rurale ville campagne classique et je crois que notre travail de chercheur c'est d'essayer de comprendre justement la complexité comment dire la complexité de ces compositions voilà je reprends là une expression que j'aime bien que Philippe Descola avait développé notamment son livre d'entretien avec le philosophe Pierre Charbonnier autour de la composition des mondes j'aime beaucoup cette idée de la composition de ce que j'appelle moi les habitats habitat évidemment pas du tout réduit à la question de la résidence chez moi habitat ça renvoie toujours à l'espace de vie les espaces et les temps de vie d'une personne d'un groupe d'une société donc en fait les habitats sont composés sont composés par les cohabitants ces cohabitants sont humains et non humains si nous allons des objets si nous allons à 20 kilomètres à vol d'oiseau nous allons avoir des falaises des forêts des loups de la faune sauvage des téleskis des canons à neige des vieilles granges des pavillons récents des routes des infrastructures des entreprises économiques tout ça est composé par des actants voilà un loup est un actant une forêt qui dépérit est un actant une neige qui ne vient plus devient un actant la neige on sait depuis les fameux travaux du géographe Hervé Gumuchian qui était professeur à l'université de Grenoble sur la neige dans les Alpes du Nord on sait que la neige est un opérateur des récits qu'on produit et des récits d'action qu'on produit et des récits d'analyse qu'on produit donc voyez si on prend cette idée de la composition des habitats au sérieux on s'aperçoit que devant chaque fraction d'habitat qu'on peut observer on va constater la complexité des relations entre actants et on sera toujours très loin des grandes partitions binaires alors évidemment c'est toujours utile d'avoir des seuils statistiques bien sûr c'est utile de savoir comme Eurostat qu'on décide qu'à plus de 50 000 et avec un territoire de référence on est dans l'urbain comme c'est utile en France de savoir qu'une commune c'est 2000 habitants comme en Suisse c'est autre chose c'est utile pour faire quoi ? pour produire une première grille d'analyse mais ça n'est utile que si l'on est capable de considérer qu'il s'agit simplement d'une première grille d'analyse et qu'on doit aller bien au-delà ensuite pour comprendre cette réalité de la composition qui va donner lieu à des mondes d'action extrêmement complexes pour les actants qui sont en interaction c'est cette complexité qui parfois est embarrassante pour nous nous en tant que personnes en géographie en urbanisme en toutes ces disciplines-ci n'avions pas forcément les clés disciplinaires pour faire face à cette complexité ces dualités il ne faut pas les mettre en avant mais on voit que la force urbaine avec toute son emprise avec toute sa prédation est quand même responsable de ce global change de cette consommation de ressources extraction de ressources etc. c'est l'hypothèse urbanocène en fait c'est là l'intérêt de penser l'englobement par l'urbain et c'est pour ça que moi je me suis depuis quelques années vraiment intéressé à l'hypothèse urbanocène à définir des sciences de l'urbain anthropocène parce que je me disais que c'était peut-être une manière justement d'essayer de ne pas fuir la complexité alors évidemment c'est embarrassant comme vous le dites à la fois au plan analytique et puis parfois aussi au plan politique ou au plan des propositions qu'on peut faire parce que si vous êtes d'accord avec ça ça veut dire que vous ne pouvez par exemple pas adhérer à l'idée que pour sortir de la crise de l'habitabilité contemporaine il faudrait désurbaniser ou sortir de l'urbain c'est-à-dire que là pour le coup pour moi j'ai une vraie incapacité même si j'ai beaucoup d'intérêt pour un certain nombre de travaux qui proposent ça mais j'ai une vraie incapacité à suivre jusqu'au bout ces travaux parce que ça me paraît justement à un moment ou à un autre recycler les vieilles partitions entre ce qui serait vraiment de l'ordre de l'urbain et ce qui ne serait pas de l'ordre de l'urbain et puis il faut ajouter que évidemment c'est une autre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés c'est que dès qu'on parle de l'urbanisation planétaire et bien on parle aussi du système qui englobe aujourd'hui 8 milliards d'humains et demain 10 milliards d'humains c'est-à-dire que nous avons des phénomènes d'une échelle absolument écrasante et c'est bien à cette échelle-là aussi qu'il faut travailler donc voilà cette hypothèse urbano-saine elle n'est pas commode elle est dérangeante elle est discutable mais je la trouve très stimulante au plan de la réflexion et surtout on peut ensuite en tirer toute une série de conséquences ce qui est drôle c'est que je suis en train de finir un livre et le chapitre 1 c'est de l'anthropocène vers l'urbanocène je vous renvoie également vers d'autres épisodes que ce soit avec Neil Brenner qu'on a parlé il y a Paola Viganot sur la métropole horizontale ou diffuse on peut en parler maintenant mais il y avait eu Guillaume Faburel par exemple sur le poste urbain c'est à lui que je pensais voilà j'apprécie beaucoup c'est très stimulant de penser le poste urbain mais je suis peut-être trop borné par rapport à la quantification à essayer de me dire mais on fait quoi de tout ce bâti comment réellement ça va évoluer c'est peut-être un manque d'imagination de ma part mais j'ai encore du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler quelque chose de différent d'aujourd'hui ou en tout cas avoir une cassure nette par rapport à aujourd'hui petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo la Fondation Modus la Fondation Modus se focalise sur la décarbonation des mobilités à Genève en soutenant les acteurs de la transition des mobilités et en créant des nouvelles connaissances ainsi que de nouveaux imaginaires pour la mobilité de demain et si vous voulez en apprendre plus sur la mobilité à Genève je vous propose de découvrir la première saison du podcast de la Fondation Modus que j'ai eu le plaisir d'enregistrer pour eux aujourd'hui je vous propose de voir la vidéo avec l'association ATE qui conduit des campagnes de sensibilisation autour de la mobilité douce et notamment une campagne qui s'appelle Stop à la folie autoroutière concernant le vote de ce 24 novembre en Suisse sur le projet d'élargissement de 6 tronçons d'autoroutes dont un en Suisse romande bonne découverte et de retour à la vidéo je vous propose peut-être de donner quelques exemples de cette urbano-scène quand on pense à l'urbain généralisé il y a des processus de synchronisation et de synchronisation donc de même endroit et de même temps et l'exemple du métabolisme de lithium par exemple qui dessine des géographies indescriptibles hyper spatiales et temporelles je trouve ça hyper stimulant de se dire bon bah au fait tout ce qu'on a autour de nous il y a une partie infime de lithium qui vient peut-être du Chili qui est peut-être allé par après en Chine qui est arrivé ici qui a été transformé qui va peut-être être recyclé dans le futur comment imaginer matériau par matériau ou enjeu par enjeu une autre géographie diffuse avec différentes temporalités avec différents espaces alors c'est évidemment le point cardinal si vous admettez que l'englobement de l'urbanisation planétaire crée de nouveaux processus de composition des habitats très vite vous apercevez que cette relationnalité entre les actants elle n'est pas strictement localisable spatialisable territorialisable comme on avait l'habitude de le faire jadis c'est-à-dire comme je le dis dans le livre si on accepte ça alors c'est la fin de la vision des territoires au sens classique du terme parce que si l'on insiste sur les connexions et les relations alors on va s'apercevoir qu'on va suivre dans les chaînes longues relationnelles des réalités géographiques qui vont faire exploser les géographies de référence c'est pour ça que je retiens le concept de métabolisme parce que le concept de métabolisme paraît très puissamment efficace pour insister justement sur l'importance des relationnalités et le fait que ces relations ne sont pas des relations vides que la relation c'est une relation circulatoire réellement c'est-à-dire il y a des échanges il y a des choses qui sont transférées d'un point à l'autre du multiple point vers d'autres multiples points à travers ces relations la relation ce n'est pas simplement une flèche entre deux points il y a du contenu relationnel un peu comme quand Michel Foucault disait le pouvoir ce n'est pas une substance le pouvoir c'est une relation qui circule dès qu'il y a interaction entre deux individus donc le métabolisme il est intéressant parce qu'il montre que les relations sont chargées pour le dire de façon un peu triviale et puis ce qui m'intéresse dans le métabolisme c'est que si on prend bien les choses et là c'est peut-être la façon dont les sciences sociales se sont emparées du métabolisme à travers les travaux de Sabine Barre d'André Guillaume jadis et quelques autres les historiques de la pensée du métabolisme qui se différencient peut-être des pensées plus d'ingénieurs et de techniciens sur le métabolisme et bien le métabolisme puisqu'il consiste à suivre ce qui circule dans les relations entre des entités le métabolisme est obligé aussi de s'intéresser aux entités en question et aux contenus relationnels ce qui me permet dans le livre de faire la proposition suivante si nous prenons au sérieux le fait que dès qu'on utilise un appareil qui possède une batterie rechargeable on est en situation d'utiliser du lithium et bien il faut admettre que cette utilisation du lithium nous inscrit dans les mondes du lithium et nous inscrit si l'on veut dans le métabolisme du lithium et nous inscrit dans le métabolisme du lithium non pas comme un opérateur abstrait non pas comme un point qui serait simplement traversé par un flux de lithium nous inscrit dans le métabolisme du lithium comme un actant du métabolisme du lithium on demande cette ressource on l'utilise on va la refaire recirculer à la fin plus embarrassant encore je montre même dans le livre que la grande force du système consumériste mondialisé contemporain c'est qu'il a développé une inconscience chez les consommateurs de ce que un acte de consommation opère comme mise en lien active entre différentes entités il y a donc cette invisibilisation du métabolisme qui est particulièrement puissante il faut que je ne sache pas ce qu'active mon acte de consommation pour que je puisse continuer à consommer parce que dès que je vais l'objectiver alors potentiellement je vais pouvoir me poser un certain nombre de questions donc il y a quelque chose de très fascinant dans ce concept de métabolisme et dans cette idée que finalement dans un système monde comme le nôtre il faut pour les chercheurs repenser ce que j'appelle donc les synchros et synchorisation c'est-à-dire je prends l'exemple du lithium pour montrer qu'effectivement quand on utilise un appareil à batterie voilà comme ce qu'on fait cet après-midi on va synchroniser des temps on va ajuster des temps au présent de notre action et il faut le prendre vraiment au sérieux si nous n'avions pas ces actions-là si nous n'avions pas cet acte qui nous fait utiliser des appareils à batterie alors il n'y aurait pas de demande c'est bien la consommation qui crée la demande donc chaque acte d'utilisation est en soi une confortation d'un système de consommation qui active la demande donc c'est embarrassant mais il faut le reconnaître donc lorsqu'on fait ça on va synchroniser ajuster des temps et pas forcément d'ailleurs les faire concorder ces temps peuvent être discordants disharmonieux le temps de notre activité de cet après-midi qui s'inscrit dans notre temps biographique qui est plus ou moins contrarié dans notre temps social dans notre temps historique dans les temporalités désormais qui sont les temporalités écologiques voire les temporalités géologiques je le montre dans le livre quand on active du lithium des salards d'Amérique latine une partie de l'exploitation du lithium se fait grâce au pompage d'eau fossile donc des eaux qui se sont stockées à des périodes plus humides des climats de ces zones désormais très sèches ça veut dire que les eaux fossiles elles sont appelées fossiles par les hydrogéologues parce qu'elles ne se rechargent pas donc vous voyez c'est vertigineux en fait c'est vertigineux ça c'est pour le passé on peut imaginer le futur la même chose avec la géopolitique bien sûr puisque nous en parlons cet après-midi et nous en parlons en ayant conscience des enjeux du réchauffement climatique donc en fait nous nous posons en en parlant la question de l'avenir des générations futures donc en fait on a une synchronisation de spectres extrêmement vastes et de durées extrêmement longues potentiellement donc on est obligé d'ajuster des temporalités très différentes les unes des autres et c'est un travail extrêmement difficile et politiquement ça pose beaucoup de difficultés qu'est-ce que ça veut dire agir pour le bien des générations futures et j'ai commencé à comprendre vraiment le livre dans ce Jonas le principe responsabilité quand j'ai commencé à m'interroger comme cela sur ces questions-là agissons pour préserver le droit des générations futures ça me paraissait très abstrait et aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus concret en fait il faut connecter des temps entre eux c'est une éthique temporelle c'est une éthique temporelle une éthique de la temporalité au présent dans l'acte présent mais alors ça serait déjà complexe s'il ne s'ajoutait pas un autre processus extrêmement complexe c'est ce que j'appelle la synchorisation sun kora non kora le lieu ça veut dire que dans le même geste nous ajustons aussi des espaces nous ajustons l'espace de la pièce dans laquelle nous enregistrons ce podcast il a fallu installer les choses prendre des relations d'emplacement et de distance nous nous ajustons dans une ville nous nous ajustons aussi par rapport à tous les espaces qui sont activés par notre rencontre y compris les espaces du lithium et il faut prendre au sérieux l'idée que là nous sommes en contact avec les mines du désert d'Atacama parce qu'encore une fois nous justifions leur existence donc notre géographie du jour elle n'est pas seulement locale urbaine régionale nationale c'est une géographie qui est à proprement parler tout aussi globale que la temporalité est enchevêtrée donc ces enchevêtrements de temps ces enchevêtrements d'espace ces ajustements d'espace et de temps éventuellement contradictoires parce que les logiques d'un espace ne sont pas forcément convergentes avec les logiques d'un autre l'intérêt de ce que nous faisons ici peut produire dans un autre espace une évolution complètement catastrophique je le montre dans le livre et donc toute la question est là comment allons-nous synchro et synchoriser nos pratiques de cohabitation en fait c'est ma question dans ce livre et nous ne pouvons accepter déjà cette problématique et ce questionnement que si nous commençons par penser l'urbanisation comme un englobement comme je l'ai dit tout à l'heure et si nous prenons au sérieux le concept de métabolisme il me semble qu'aujourd'hui le concept de métabolisme est indispensable à l'analyse scientifique du contemporain sur ça je pense qu'on partage énormément notre avis est assez similaire et c'était Timothy Lenten un chercheur qui parle des points de bascule lui il pense avoir un devoir sur les 10 000 ans à venir donc les points de bascule pour lui c'est important parce qu'au final ça va impacter des générations mais des générations très lointaines vous avez tout un chapitre sur la question de la vulnérabilité et la fragilité de notre manière d'habiter peut-être qu'on peut parler de cette question de comment on ne contrôle pas grand chose comment on ne contrôle pas vous dites on est incapable d'interrompre les boucles de rétroaction que nous avons collectivement initiées et que nous devons à présent maîtriser la maîtrise et non la nature oui c'est un peu vers cela que me mène le constat de la première partie du livre la première partie du livre c'est le constat de l'urbanisation planétaire du métabolisme complexe des synchros et synchorisations ambiguës et équivoques et on aboutit à l'idée qu'en fait cette urbano scène nous mène à une menace sur l'habitabilité humaine du monde et de la terre c'est pour ça aussi que le livre s'ouvre sur trois scènes d'altération qui sont en quelque sorte trois exemples historiques où l'on peut véritablement se rendre compte que cette altération il ne faut pas la prendre comme une métaphore il faut vraiment la prendre comme quelque chose qui est en cours notre habitabilité est menacée par l'altération de la terre humaine que provoquent les impacts de nos activités urbaines c'est comme ça aussi qu'on relie de nouveau planètes terre et monde le monde urbain a des impacts sur la planète le système biotique et abiotique qui par rétroaction boucle de rétroaction vient affecter la terre en tant que coumaine et menacer l'habitabilité et pour sortir de cette menace sur l'habitabilité il faut revenir au monde urbain et se demander ce qu'il faut changer dans ce monde urbain d'où aussi le sous-titre du livre pour une nouvelle urbanité terrestre c'est-à-dire qu'en fait on ne pourra répondre à cette question que si on accepte de considérer cet englobement et si l'on part de l'idée que cohabiter ce n'est pas sortir de l'urbain mais c'est en quelque sorte requalifier l'urbain pour commencer à répondre à ces questions je propose une entrée par la vulnérabilité en fait j'arrive au moment où je dis mais finalement la caractéristique de l'urbanisation contemporaine c'est qu'elle est portée par des acteurs économiques politiques qui sont des acteurs qui ont intérêt à présenter cette urbanisation comme la mise en place d'édifices de puissance sans arrêt plus puissant donc je critique tout le discours de puissance qui émane de l'urbanisation mondialisée contemporaine et j'ai un développement dans le livre où je critique par exemple ce que j'appelle l'imaginaire de la world city je prends le cas de Toronto je prends le cas de Dubaï c'est-à-dire je montre des exemples de mégapolisations ou de métropolisations qui sont en quelque sorte toujours sous-tendus par des discours de puissance plus haut plus fort plus vite plus loin parce que le monde contemporain est un monde de compétition de performance de puissance et pourtant dis-je en prenant l'exemple des scènes d'altération et notamment l'exemple de la pandémie de 2019 et pourtant ne faudrait-il pas accepter d'inverser complètement nos manières d'analyser les choses et ne devrait-on pas plutôt être frappé par l'extraordinaire vulnérabilité des habitats urbains contemporains ces édifices de puissance sont en réalité fragiles la vulnérabilité pour moi c'est une condition de l'existence je reviens là-dessus dans le livre et c'est important de le dire parce que ça va justifier que j'utilise la philosophie du caire un peu plus loin qui est une philosophie de la vulnérabilité mais je montre aussi que cette vulnérabilité est renforcée par son déni puisque le système urbain contemporain a comme caractéristique de dénier sa vulnérabilité de toujours vouloir aller plus loin plus haut plus fort plus loin dans la performance et dans la croissance pour dire si l'on va plus loin alors on sera plus fort que jamais et moi ce qui me frappe c'est que cette affirmation elle est en fait en permanence déjouée par les constats et par les faits en permanence en gros moi ce qui me frappe c'est que tout est déjà vulnérable tout est déjà effondré partout partout la menace est là et depuis très longtemps donc j'essaye de de travailler cette idée de la vulnérabilité inéluctable en reprenant y compris des travaux de Jean-Pierre Dupuis les fameux travaux sur le catastrophisme éclairé de Dupuis qui montrent qu'en fait la catastrophe n'est pas à crâne puisqu'elle est déjà là et qu'il faut plutôt accepter son caractère inéluctable pour pouvoir non pas l'éviter mais pour pouvoir la concilier se la concilier pour pouvoir vivre avec la catastrophe et pas contre la catastrophe ou en sortant de la catastrophe et donc j'essaye de proposer une pensée de la vulnérabilité du monde urbain contemporain qui nous permette de se demander comment nous pourrions justement vivre avec cette vulnérabilité sans la nier mais en comprenant plutôt ce que Cynthia Fleury appelle la générativité du vulnérable c'est-à-dire comment à partir de cette reconnaissance de la vulnérabilité on peut mettre en place non pas de la puissance parce que je pense qu'il faut sortir de l'idéal de la puissance mais plutôt mettre en place des manières de penser la cohabitation qui permettent de vivre avec cette vulnérabilité pour ce qu'elle peut aussi nous apporter de connaissances sur les caractéristiques de nos cohabitations le refus de la vulnérabilité mène à la recherche sans cesse plus frénétique de la performance de l'optimisation de la puissance c'est quelque chose qui mène sans cesse à vouloir être non destructible un tsunami vient au Japon et bien on va construire les digues 4 mètres plus haut que la vague qui avait déjà submergé les digues qu'on considérait déjà les plus élevés possibles donc on va sans cesse être dans la volonté de se remparer contre des atteintes qui sont toujours considérées comme des atteintes extérieures non la vulnérabilité elle est à l'intérieur de nos systèmes donc on ne pourra pas construire de mur jamais il faut accepter cette vulnérabilité et comprendre non pas quelle puissance elle nous donne mais quelle capacité générative c'est à dire quelle dynamique elle peut nous procurer de quelle ressource pouvons-nous nous emparer si nous acceptons notre vulnérabilité individuelle collective et la vulnérabilité de chaque habitat et de tous les habitats mondiaux comment pouvons-nous sortir de ce que j'appelle la logique de pionnier pionnier à l'américaine pionnier de l'espace comment sortir d'une pensée qui est très masculine d'ailleurs c'est pas pour rien que la plupart des auteurs que je cite quand je vais aborder la question du care sont des autrices comment sortir de cette logique-là comment requalifier requalifier nos manières de cohabiter comment donc aussi requalifier l'objectif de la cohabitation comment en fait proposer une nouvelle éthique de la cohabitation qui permette une vie bonne dans une société juste rien moins que cela c'est ça en fait l'objectif de nos réflexions autrement ça n'est pas très très intéressant donc en vérité ce que je propose c'est une sortie totale des référentiels des imaginations géographiques dominantes et de ce point de vue-là on a parlé de Guillaume Fabural tout à l'heure je ne partage pas du tout son hypothèse du post-urbain en revanche je suis assez d'accord avec lui dans la critique qu'il fait de l'idéologie de la métropolisation parce qu'il fait une très bonne critique de ce que je nomme moi une idéologie de la puissance et du toujours plus donc on est d'accord en quelque sorte sur l'idée qu'il faut en sortir on diverge sur les moyens pour en sortir parlons de ces moyens du coup enfin si nous sommes vulnérables alors quelle alternative il existe alors voilà ça c'est la deuxième partie du livre donc c'est sur la vulnérabilité et j'arrive donc à la fin de la deuxième partie à dire bon ben voilà si l'on veut travailler la générativité du vulnérable en refusant la puissance c'est pour ça par exemple que je suis très méfiant désormais par rapport au concept d'empowerment en capacitation en puissancement dirait Guillaume Faburel voilà la montée du pouvoir d'agir je me méfie beaucoup aujourd'hui de cela je préfère l'idée de la générativité quelque chose qui produit de l'action mais pas forcément de la puissance je pense qu'il faut arriver alors bon ça serait peut-être trop long et c'est un vrai sujet de discussion je pense qu'il faut arriver à penser l'action pragmatiquement pour ce qu'elle fait mais en ne pensant pas ce qu'elle fait avec le vocabulaire de la puissance voilà quand une plante pousse elle est dans sa fonction générative mais on n'est pas obligé de penser la pousse d'une plante avec le vocabulaire de la puissance si on voit que c'est ce type de vocabulaire qui a mené vers ceci peut-être faire attention avec ce même type de vocabulaire voilà renoncer à la puissance à l'optimisation là je vous renvoie peut-être aux références qui peuvent être aussi utiles de tous les travaux du biologiste Olivier Hamant que vous connaissez sans doute notamment dans dans tous ces petits textes notamment le track Gallimard où il montre qu'il faut sortir justement de l'optimisation et de la puissance voilà est-ce qu'on peut penser l'activité des cohabitants avec des répertoires de pensée qui sont ceux plutôt de ce qui se fait et la façon dont ça se fait et pas avec les vocabulaires de la puissance et là on rejoint d'ailleurs très curieusement une intuition de Michel Foucault en 84 dans un de ses derniers textes dans lequel il commentait le « Vassiste Aufklärung » de Kant c'est dans les dits et écrits de Michel Foucault dans le volume 2 il définit ce qu'il appelle les ensembles pratiques c'est une définition que j'utilise souvent parce que je l'ai lu il y a très longtemps et elle m'a marqué il dit les ensembles pratiques c'est ce que les hommes les humains font et la manière dont ils le font et ensuite quand on lit on subodore que ce qui l'intéresse aussi c'est ce que fait ce que l'humain fait et là on retrouve Michel Serres et la maîtrise de la maîtrise ce que les humains font la manière dont ils le font et ce que fait ce qu'ils font et ça on peut le penser sans recours à la puissance à l'optimisation on peut le penser sans recours à la puissance à l'optimation parce qu'on peut le penser avec un nouveau regard qui pour moi est celui du care l'action l'intervention la coaction l'interaction l'interdépendance etc pourquoi est-ce que je vais chercher le care je le dis dans le livre enfin je ne le dis pas dans le livre d'ailleurs mais je le précise en exclusivité mondiale pour ce podcast en fait je découvre le care incidemment c'est un univers philosophique qui ne m'est pas familier je le découvre au début des années 2000 je sais que ça existe ça commence à m'intriguer et puis un jour pour en avoir le coeur net je suis en capacité d'inviter à Lyon John Tronto la grande théoricienne du care avec d'autres mais avec Carole Gilligan notamment mais une grande théoricienne du care professeure donc de sciences politiques aux Etats-Unis elle vient à Lyon je l'écoute je discute avec elle et là c'est véritablement un moment important pour moi c'est en 2012 qui me fait complètement changer mes manières de voir enfin je suis totalement convaincu qu'il y a là une philosophie qui permet de changer le lexique avec lequel on pense l'action ça va me mettre 15 ans à y parvenir enfin 12 ans à y parvenir j'avais beaucoup de mal au départ parce que moi-même je suis en tant qu'homme européen né en 1960 je suis complètement tributaire des imaginations instituantes qui sont celles qui nous poussent à penser l'action avec le vocabulaire de la performance et ce qui me subjuge dans le care c'est que c'est une philosophie de la vulnérabilité c'est une philosophie qui part de la condition originelle de vulnérabilité et moi j'étends cette vulnérabilité non seulement aux individus mais je postule une condition originelle de vulnérabilité des habitats donc une condition originelle de vulnérabilité des cohabitations comme des cohabitants comme des habitats partagés et donc ensuite je vais chercher dans le care la deuxième chose qui m'intéresse c'est que s'il y a une condition originelle de vulnérabilité qui vient qualifier tout actant humain non humain vivant non humain non vivant tout est vulnérable même les artefacts d'ailleurs peut-être même surtout les artefacts d'autant que les artefacts contemporains sont conçus selon la vertu de l'obsolescence programmée pour être fragiles et vulnérables et non réparables donc puisque tout est vulnérable alors il faut s'émanciper de la fiction de la toute-puissance de l'actant dans son isolement d'entité autonome et il faut partir de l'idée que ce qui est fondamental dans toute cohabitation c'est la logique systématique et non supprimable de l'interdépendance entre tous les actants et les opérateurs donc ça me permet de développer une approche positive de l'interdépendance la dépendance qui dans notre monde capitaliste contemporain la dépendance est toujours qualifiée comme un défaut et on va soigner les dépendances avec des politiques de soins ou des politiques compassionnelles qui vont faire du traitement de la dépendance quelque chose qui renvoie à la nécessité de prendre en charge des vulnérables des fragiles des assistés etc donc on les traite plus ou moins bien plutôt mal que bien mais voilà et d'ailleurs c'est ce qui permet de justifier que le soin soit une activité professionnelle confiée aux plus faibles puisqu'il s'agit de s'occuper de personnes qui ne sont pas des vraies personnes ou qui ne sont pas des entités des artefacts véritablement fonctionnels donc voilà ce qui est dépendant et déclassé et défectueux et si on peut le réparer on le répare il ne faut pas y penser trop de temps et si on ne peut pas le réparer on le jette on le jette stricto sensu on jette des objets comme on jette des humains ou des animaux ou des carcasses ou des sous-produits donc il y a quelque chose de très troublant dans cette idée de la puissance qui fait de la dépendance une défection et qui justifie que l'on puisse traiter ces entités défectueuses de manière expéditive ou avec des personnels sous-qualifiés et si vous inversez tout si vous dites que finalement tout et tout le monde est toujours déjà vulnérable que cette vulnérabilité c'est quelque chose qu'il faut reconnaître pour générer des modes de relations qui sont différents qui sont des relations non pas fondées sur l'idéal d'autonomie mais sur l'idéal de coopération d'interdépendance c'est ça le care le care chez John Tronto c'est comment penser une société civile où tous les êtres humains sont en relation d'interdépendance assumée et permanente interdépendance ça veut dire quoi ? ça veut dire que je ne peux agir que parce que je reconnais que je suis en lien avec les autres et là vous voyez bien par rapport à ce dont on discutait tout à l'heure comment le care ce que j'appelle mon géo-care c'est-à-dire un care étendu à la question de nos habitats et de nos cohabitations au départ dans mon travail ça s'appelait le care spatial je l'appelle maintenant le géo-care ou je l'ai appelé aussi le care habitationnel des fois dans le texte comment finalement ce géo-care vient se connecter avec l'analyse de l'urbanisation comme englobement de la composition des mondes et du métabolisme dont je parlais tout à l'heure finalement le métabolisme dont on parlait tout à l'heure c'est quoi ? c'est ce qui nous permet de comprendre les relations d'interdépendance entre toutes les parties prenantes d'une cohabitation c'est tout à fait ça c'est ce que j'avais ce que je notais pendant que je vous écoutais c'est cette interdépendance elle est hautement métabolique au final il faut juste se dire est-ce qu'il y a des questions positives ou négatives le métabolisme ne dit rien est-ce que c'est bien ou c'est pas bien la fragilité la vulnérabilité c'est une information supplémentaire que nous devons amener et que nous devons recomposer du coup comprendre à travers ce métabolisme vu que nous sommes vulnérables comment nous devons être attentifs et tous les autres vertus que vous allez présenter le métabolisme c'est vraiment la trame relationnelle j'aime bien ce mot de trame enfin ce rhizome relationnel si on voulait être deleusien je cite Deleuze et Guattari dans le livre ce rhizome relationnel dont nous ne pouvons jamais sortir et qui nous met dans une situation d'interdépendance en permanence c'est un fait c'est un fait et ce métabolisme il faut l'objectiver voilà il y a un travail d'objectivation du métabolisme parce que la société contemporaine nous pousse à inobjectiver le métabolisme les sciences sociales de l'urbain anthropocène doivent contribuer à rendre explicite le métabolisme et le métabolisme comme vous dites il n'a pas de valeur en lui-même il est descriptif là où les valeurs interviennent c'est quand on y injecte le care parce que le care c'est une philosophie éthique et politique donc en fait le geo-care c'est une éthique de l'habitation il y a un métabolisme de l'habitation vous voyez qui est plutôt du côté du diagnostic et puis il y a un passage au care où on va parce que l'on part de la condition de vulnérabilité et de la condition d'interdépendance on va commencer à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une cohabitation juste qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne pour les humains et pour les non-humains vivants qu'est-ce que c'est qu'une juste place dans la cohabitation pour les non-humains non-vivants et là ça va poser de manière complètement différente la question des ressources et de l'extractivisme et ça va donc devenir politique parce que imparablement le care va nous amener au constat d'injustice lié aux emplacements aux relations aux relations de distance aux limites aux échanges et donc imparablement on va être amené à définir des constats de géopolitique et à proposer des diplomaties pour régler ces différentes géopolitiques donc on peut aller ensuite vers la valorisation à la production de valeurs à partir de l'éthique du care il y a ces quatre vertus que vous présentez dans le livre la considération l'attention le ménagement et la maintenance les deux premières qui sont plutôt de la compréhension et les deux dernières c'est plutôt de l'action peut-être qu'on passe un petit moment à juste expliquer ce que sont ces quatre et après donner il y a certains exemples dans le livre je pense que certaines personnes aimeraient quand même quelques exemples concrets de comment on explicite et comment on implémente finalement ce fameux care ou ces politiques de soins de manière générale oui le livre est à la fois conceptuel abstrait mais il y a aussi pas mal d'exemples concrets qui sont des cas que j'ai travaillé soit en les observant sur le terrain soit en les documentant pour certains de ceux que je n'ai pas pu observer mais avant peut-être un petit mot d'Aldo Léopold oui en fait la vraie question c'est la question du juste au deux sens du mot juste la justesse et la justice il faut d'abord commencer par être juste et juste dans nos analyses donc être capable de repérer ce qu'il faut repérer pour comprendre les situations et les relationnalités épaisses dont nous parlions tout à l'heure c'est pour ça d'ailleurs que pour moi un des livres les plus intéressants de Bruno Latour n'est pas forcément face à Gaïa ou atterrir mais l'enquête sur les modes d'existence tous ces livres à forte portée méthodologique en fait et méthodique c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut moi je reprends beaucoup cette idée de mode d'existence des entités finalement il faut toujours se poser la question de savoir comment des entités cohabitants développent leur mode d'existence quel est le mode d'existence des cohabitants quel est le mode d'existence du lithium quel est le mode d'existence d'un skieur quel est le mode d'existence d'un professeur quel est le mode d'existence d'un loup quel est le mode d'existence d'un arbre d'un lac comment ces entités apparaissent et coexistent avec d'autres donc ça c'est l'analyse juste fondée et puis l'analyse juste est la condition peut-être d'aller via l'éthique du care vers la justice la justesse et la justice ne peuvent pas se séparer en vérité en tout cas de mon point de vue dans une perspective éthique on va le voir dans le parlement de la loi voilà c'est ça parce que si la justice n'est pas juste en termes de justesse alors la justice est arbitraire et si nous décidions de changer nos dispositions d'agir c'est-à-dire nos référentiels de pensée et nos répertoires d'actes par exemple ne pas agir vous notez voilà parfois changer les dispositions à agir quand on est aménageur urbaniste architecte paysagiste ça peut vouloir dire choisir de ne pas faire quelque chose choisir de ne pas surdesigner un espace choisir de ne pas détruire puis reconstruire choisir d'arrêter une activité politiser le renoncement comme dit Alexandre Monin et ça c'est assez redoutable parce qu'évidemment nous n'avons pas été instruits dans cette capacité à ne pas c'est le fameux syndrome Bartelby I would prefer not to chez Melville je préférerais ne pas et souvent brocardé comme une impuissance impuissance un défaut de puissance oui mais choisir de ne pas peut au contraire désormais être considéré comme quelque chose qui assure une générativité si j'avais été le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 Laurent Wauquiez j'aurais choisi de ne pas développer un plan d'investissement pour des canons à neige dans la montagne de basse altitude j'aurais choisi de ne pas dire l'avenir du tourisme montagnard ne peut pas être considéré sans la neige alors là c'est plus de la rigolade vous voyez très bien qu'on arrive tout de suite sur du lourd la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement dans des canons à neige dont on savait permanentement en 2016 qui ne serviraient à rien donc là choisir de ne pas et expliquer pourquoi c'est ouvrir une voie une voie complètement différente nous en sommes là donc changer les dispositions à agir ça veut dire changer les référentiels avec lesquels nous pensons les situations dans référentiels j'y inclue les savoirs objectifs mais aussi les valeurs les affects les imaginations individuelles et sociales parce qu'on est dans un monde humain donc l'imagination fait partie de l'humain c'est ce que Castoria disait très bien dans l'imagination instituante les sociétés elles s'instituent à partir aussi d'imagination et il dit d'ailleurs très bien les imaginations instituantes sont sans acteur elles n'ont pas d'auteur elles sont la propriété d'un groupe qui se sert de ses imaginations pour produire de la cohésion c'est changer ça c'est changer les répertoires d'actes possibles et c'est donc aussi changer les instruments comment faire pour changer ces dispositions à agir et là je propose une réponse qui est une réponse philosophique qui est celle de l'éthique des vertus développée notamment par une autrice qui s'appelle Corinne Pelluchon et quelques autres que je cite dans le livre et pour cette autrice la vertu n'est pas quelque chose qui vient du ciel et qui nous imposerait d'agir la vertu c'est véritablement le mot qu'elle utilise le concept philosophique qu'elle utilise Corinne Pelluchon pour justement penser les dispositions d'agir la vertu c'est ce qui nous dispose à agir et donc je me dis bon bah très bien puis-je mettre en avant des vertus cohabitantes c'est-à-dire un ensemble de principes qui nous permettrait de changer les dispositions d'agir dans les trois registres dont j'ai parlé tout à l'heure les référentiels qui nous permettent de qualifier une situation et une action possible les outils et les répertoires d'actes alors je je conçois qu'on puisse trouver de ce point de vue-là le livre peut-être un peu ambitieux un peu abstrait idéaliste mais j'essaye de le faire à partir d'exemples toujours et donc j'en viens à proposer quatre vertus cohabitantes qui vont par deux mais qui se mettent en système toutes les quatre dans l'idéal considération et attention qui forment effectivement ce qui renvoie au premier sens du mot care to care about ce qui renvoie à ce que l'on pourrait appeler le souci la sollicitude je me suis mis à séparer une vertu de considération et une vertu d'attention parce que je pense que la considération c'est absolument clé considérer c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse les individus à accepter de reconnaître la légitimité à exister et à agir d'une autre entité cohabitante et considérer un placé au centre de la constellation en fait comme une étoile lumineuse qu'on reconnaît et je montre dans le livre surtout des exemples de déconsidération qu'est-ce que c'est que déconsidérer des groupes humains les personnes à la rue les personnes pauvres les sans-droits les indésirables on va jusqu'à construire des catégories d'indésirables donc là je reprends tous les travaux de l'anthropologue Michel Agier mais qu'est-ce que c'est que de déconsidérer aussi des entités non humaines déconsidérer les animaux les déconsidérer comme être sensible donc je développe tout un travail à partir de cas célèbres où justement un certain nombre d'auteurs notamment des juristes mais c'est là aussi intervient Aldo Léopold dans son son almanac des sables déconsidérer le vivant c'est considérer le vivant comme objet c'est considérer le vivant uniquement comme objet pouvant être utilisé sans limite par l'être humain pour satisfaire son besoin de puissance considérer le non humain différemment c'est rompre avec le système thermo-industriel les capitalistes contemporain c'est se dire ah là il y a des entités des actants qui doivent être considérés dans leur capacité propre à exister leur mode d'existence propre et je prends ce fameux cas de Christopher Stone ce juriste américain fameux qui a été un des premiers dans un article célèbre qui s'appelle shoot trees afsandling les arbres peuvent-ils plaider article qu'il a écrit parce que la société Walt Disney était en conflit avec une organisation protectrice des séquoias en Californie à l'occasion d'un aménagement que Disney voulait faire d'une station de tourisme et de ski qui aurait imposé de construire une autoroute et donc de couper des grands séquoias millénaires l'association l'organisation a porté plainte contre Disney au nom du droit des séquoias de la forêt l'association a été déboutée le cas est arrivé je passe je décris ça très en détail dans le livre le cas est arrivé jusqu'à la cour suprême et la Christopher Stone dit les arbres peuvent-ils plaider d'endroit américain ne peut plaider qu'une entité qui a intérêt à agir et Christopher Stone dit ben oui les arbres ont intérêt à agir ils devraient donc pouvoir plaider parce que là ils sont menacés dans l'intégrité de leur mode d'existence et c'est un article complètement extraordinaire qui change totalement le regard qu'on peut porter sur des entités non humaines et je montre comment cette ouverture de la considération est subversive et comment aujourd'hui elle est au centre de la réflexion d'énormément d'auteurs d'autrices de collectifs autour du Parlement de Loire autour de cette fameuse rivière néo-zélandaise mais je développe aussi le cas par exemple de la considération apportée par le peuple objiboué au Minnesota pour un riz sauvage qui est menacé par la construction d'un néo-léoduc donc en fait je montre que sans la considération sans une réflexion sur la considération rien ne peut se faire parce que en fait le système thermo-industriel capitaliste est fondé sur l'idée que la seule chose qui peut être prise en considération c'est la puissance la performance la réussite l'optimisation financière le profit donc il faut bouleverser nos référentiels de considération deuxième vertu l'attention à quoi sommes-nous attentifs j'ai longuement hésité pour tout vous dire à mettre l'attention en premier la considération en second bon après vous savez comment sont les écritures de textes longs j'étais tellement persuadé que la considération était centrale que j'ai préféré la mettre en premier mais on pourrait très bien inverser peu importe mais l'attention c'est ce qui permet justement de développer ce que Yves Citon appelle de nouvelles écologies de l'attention c'est-à-dire de devenir attentif là aussi aux choses aux gens aux phénomènes que le système thermo-industriel mondialisé l'urbain mondialisé nous pousse à laisser de côté à laisser de côté dans le champ de l'inattention finalement le monde consumériste nous pousse en permanence à être inattentif et là je prends un exemple qui va peut-être surprendre les lecteurs qui est un exemple très précis je prends l'exemple des conflits autour des méga-bassines donc en fait des conflits autour de l'utilisation de l'eau par l'agro-industrie d'un côté y compris une petite partie de l'agriculture écologique mais très dépendante de la ressource en eau et tous ceux qui estiment qu'il faudrait en fait traiter la ressource en eau différemment et je montre que la question de la conflictualité autour de la ressource en eau peut être pensée en termes d'écologie de l'attention en fait les partisans des bassines et les adversaires des bassines ne développent pas le même régime d'attention à l'eau pour les uns il y a une simple gestion de stock et de flux qui est localisée à l'endroit des bassines et qui est rentrée dans une pensée de l'optimisation ingénériale de l'utilisation il y a une de mes autrices que je cite à un moment qui dit finalement on est amené aujourd'hui à traiter l'eau comme Super Mario dans un jeu de plombier on va optimiser on va ouvrir des vannes d'un côté fermer des vannes de l'autre considérer les aquifères comme des bassins de rétention puis de l'autre vous avez des gens qui développent une véritable attention à l'ensemble de l'hydrosystème et là en tant que géographe je ne peux pas m'empêcher de faire la référence évidemment à ce livre incroyable d'Élisée Reclus Histoire d'un ruisseau qui a maintenant presque 150 ans dans lequel Reclus décrit un hydrosystème des premières gouttes de pluie jusqu'à l'estuaire c'est un modèle d'attention élargie à l'hydrosystème donc l'attention c'est très fondamental en matière d'éthique et en matière de politique et de joker ensuite il y a deux autres vertus qui vont également ensemble et qui renvoient plutôt après to care about la sollicitude le souci plutôt à to take care of donc qui va véritablement plutôt être sur le registre de l'action de soins mais je n'ai pas voulu utiliser le mot soin parce qu'en France le mot soin renvoie presque immédiatement par connotation au soin physique à la médecine à la santé à la thérapeutique et pour moi le soin de santé n'est qu'un des compartiments du to take care of qui est couvert par moi par les deux vertus du ménagement et de la maintenance finalement mes vertus de ménagement et de maintenance elles valent pour les habitats mais elles valent aussi pour les corps finalement la bonne médecine c'est la médecine qui ménage et la médecine qui maintient c'est pas la médecine promettienne et ça débouche sur des réflexions très fortes sur le soin palliatif la fin de vie etc. mais toujours est-il que moi ménager et maintenir deviennent deux vertus essentielles ménager ça signifie et là je donne pas mal d'exemples sortir en particulier de l'imagination de l'aménagement et de l'urbanisme de l'architecture et du design qui fondent le développement de l'imaginaire des world city et le développement du monde urbanisé contemporain c'est-à-dire toujours plus d'optimisation toujours plus de technique toujours plus de puissance toujours plus d'investissement aujourd'hui l'aménagement et l'urbanisme passent souvent par des formes de brutalisation des milieux de vie de brutalisation des habitats de contrôle et de brutalisation des pratiques voilà et donc j'essaye à l'aide en particulier des travaux de Thierry Paco le fameux philosophe avec qui je travaille depuis plus de 30 ans sur ces questions-là de proposer et c'est lui qui m'a convaincu de l'intérêt du mot ménagement de proposer une théorie du ménagement des habitats qui se substituerait à l'aménagement du territoire et une théorie du ménagement qui justement nous pousserait à redéfinir le lexique de l'urbanisme et donc j'essaye de montrer que déjà un certain type d'urbanisme le tente avec la prolifération des néo-urbanismes qu'on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années qui d'ailleurs sont assez efficaces des urbanismes qui ne sont pas dans la puissance qui ne sont pas dans le surequipement qui ne sont pas dans le sur-design mais qui sont assez efficaces à un point tel qu'il y a un risque aujourd'hui que ces urbanismes par exemple l'urbanisme tactique se voient récupérés par les géopouvoirs parce que justement ils coûtent moins cher ils sont plus efficaces ils sont plus faciles à mettre en place et on va essayer un peu de les métaboliser au sens physiologique du terme et je trouve qu'il y a là un risque en fait qu'il faut bien mesurer et puis la maintenance c'est une vertu que je n'avais pas développée au départ mais c'est le livre de Jérôme Denis Jean-Sébastien Ponty qui m'a convaincu de l'intérêt de ce concept finalement l'idée que la maintenance la réparation si l'on veut et bien c'est promouvoir une disposition à agir qui dans le système fondé sur la puissance est d'une disposition à agir minoritaire finalement dans la logique du capitalisme thermo-industriel de la puissance et de la consommation il ne faut pas maintenir puisqu'il faut toujours renouveler il ne faut pas réparer puisqu'il faut toujours construire à neuf donc la maintenance c'est véritablement avec le ménagement quelque chose qui nous permet de sortir des dynamiques de puissance et comme on le disait tout à l'heure ménagement et maintenance devraient plutôt nous pousser à réfléchir à l'économie du geste à l'efficacité de la reprise pas du recyclage vraiment de la maintenance et de la réparation c'est-à-dire du maintien de l'objet ou du maintien de la personne ou du maintien de la cohabitation dans les temporalités longues de perdurer dans leur capacité d'agir et dans leur mode d'existence et là je prends des exemples qui pourront surprendre les ateliers de réparation cycliste parce que j'aime beaucoup dans l'idée de la maintenance le fait que ça rapproche le care des réflexions sur les économies de production parce que je pense qu'il y a un enjeu considérable qui est de réfléchir à de nouvelles économies de production parce que je ne suis pas un déproductiviste je pense qu'il faut réfléchir en première attention à qu'est-ce que c'est que produire donc dans les ateliers cyclistes on produit on prend des pièces et on produit du vélo et on produit aussi de la formation pour les individus qui veulent venir eux-mêmes réparer leur vélo ou faire du vélo donc cette maintenance m'intéresse pour ça et puis je prends aussi l'exemple du quartier des Lantisières à Dijon dans lequel je montre que cette conception de la maintenance finalement depuis dix ans a été capable de l'emporter sur la logique d'aménagement classique et de puissance promue par la métropole de Dijon et finalement que le ménagement et la maintenance du quartier des Lantilières fait que depuis dix ans un groupe d'activistes fait exister une production maraîchère des centres d'hébergement des centres de formation des lieux de création des lieux d'accueil des lieux festifs et donc j'essaye de montrer finalement que tout ça fonctionne déjà il faut sortir de l'idéologie de pionnier il faut sortir de la futurologie prométhéenne ou des prospectives radieuses technophiles il ne faut pas s'interdire la technique mais il faut se réapproprier les technologies pour en refaire des instruments de réparation et de ménagement il faut en fait revenir à un sens assez élémentaire du ménagement ménager c'est se donner la possibilité de durer il faut peut-être par l'éthique du caire redéfinir les finalités de l'existence individuelle et sociale la philosophie bergsonienne ou la philosophie de certains philosophes comme Frédéric Worms qui sont des héritiers de Bergson dit finalement l'objectif de la philosophie c'est de penser comment assurer la viabilité de la vie c'est pas de penser comment assurer la puissance de la performance peut-être que finalement si on changeait les dispositions à agir là c'est le côté complètement idéaliste du livre on s'apercevrait qu'être capable de faire durer dans de bonnes conditions de dignité et de confort et d'aménité c'est peut-être ça la finalité de la coexistence de la cohabitation et pour ça il faut être plutôt sur des logiques de réparation j'allais presque dire alors d'artisanat et de jardinage en fait je dis à un moment dans le livre que c'est frappant de voir que tous les exemples que j'étudie sont des exemples où la question de l'artisanat mais au sens non pas tellement d'une catégorie de l'activité économique mais vraiment au sens étymologique du terme c'est-à-dire comment on est capable de fabriquer des artefacts en mobilisant des ressources qui peuvent être des ressources faibles des ressources pauvres comment l'artisanat et le jardinage sont deux activités qui nécessitent inventivité continuité durabilité longue durée permanence constance coopération interdépendance discussion on est à l'antithèse de la consommation de l'individu souverain dans son geste de consommation vous avez parlé évidemment de Jérôme Denis et David Pointille c'est le soin des choses le livre si vous voulez aller le découvrir quelques notes de bas de page quand vous parlez c'est peut-être changer les régimes d'historicité qu'on utilise on avait parlé avec François Jarry quant à la technique et puis cette question de besoin il y avait eu également un épisode avec Cédric Durand sur cette question de planification écologique évidemment ça me tient beaucoup à coeur dans votre chapitre de conclusion il y a deux termes que je trouve assez forts que ça soit le concept de Naha Awei de stay with the trouble ou en tout cas vivre avec le trouble et puis cette question d'impermanence de se sentir plus vulnérable l'accepter et puis pouvoir avoir du laisser aller dans nos actes disons que dans cette discussion à chaque fois c'est oui mais si nous on se laisse aller on va se faire bouffer par les autres c'est le truc tout le temps bien sûr mais il va falloir sortir de ça parce que au nom de ne pas se laisser manger par les autres on est en train d'être autophage on est en train de se manger nous-mêmes mais ça Marx l'avait déjà diagnostiqué le caractère autophage du capitalisme chez Marx est très marquant ce que je propose par le Géocare ça n'est pas de désynchroniser et désynchoriser c'est de modifier les synchros et synchorisations d'abord de les objectiver et ensuite de se demander comment on peut éventuellement les reconfigurer et ça c'est un travail politique c'est pas simplement un travail technique c'est un travail politique au sens pas des institutions politiques mais au sens que la cohabitation est toujours politique parce que la cohabitation ça devrait toujours être se poser la question justement de qu'est-ce qui me permet de mettre des espaces-temps en partage avec d'autres et ça c'est la question politique par excellence c'est pour ça que je reprends ma chère Anna Arendt dans le texte c'est la question politique par excellence donc ce livre est un livre politique c'est un livre de géopolitique comment est-ce qu'on accepte de resynchroniser et de resynchoriser nos espaces-temps de vie avec d'autres humains et des non-humains vivants et non vivants pour produire quoi et le faire en fait avec effectivement deux peut-être idées chevillées au corps rien n'est permanent voilà donc sortir aussi de cette cette aporie de cette impasse du système hyper technique de l'idée que nous arriverons à avoir des maîtrises permanentes des choses non en fait accepter l'impermanence et ça c'est paradoxal parce que accepter l'impermanence c'est pour moi la condition sine qua non de réfléchir à la durabilité c'est parce que je reconnais l'impermanence d'abord au premier chef la mienne que je peux me poser la question comment faire pour durer c'est-à-dire pour persister dans l'agir pour persister dans le mode d'existence et ça c'est très troublant et j'utilise pour ça pas mal d'auteurs mais je voudrais aussi rendre hommage à un auteur que j'utilise beaucoup et qui m'a beaucoup apporté qui n'est pas un scientifique qui est un écrivain Camille de Toledo que je cite pour deux de ses ouvrages Loire le fleuve qui voulait écrire et puis ce livre extraordinaire qui s'appelle Une histoire du vertige et c'est exactement la question qui est au cœur d'une histoire du vertige comment se réapproprier le constat de notre impermanence de notre mortalité et de l'impermanence de toute chose rien n'est stable tout est impermanent tout change et tout est impermanent pour en faire une condition de réinvention de la durabilité non pas une durabilité fondée sur la surpuissance mais une durabilité fondée sur la faiblesse en quelque sorte ça c'est le premier point que j'essaye de mettre en exergue dans l'introduction et puis vous l'avez dit et oui de Naraway parce que je trouve que staying with the trouble est très fascinant et ça a été traduit par vivre avec le trouble qui est une traduction correcte mais le gérondif du titre anglais est plus puissant c'est pas vivre c'est en vivant avec le trouble le gérondif existe en français en vivant avec le trouble en vivant c'est une action vous voyez c'est un agir on doit conserver cette idée qu'on va être en vie avec le trouble donc le trouble anthropocène c'est ce que nous avons expliqué au début de ce podcast le trouble urbanocène c'est ce qui redistribue l'entièreté des relations en tractant à l'échelle du monde et bien c'est ce trouble là que nous devons accepter pour pouvoir là aussi essayer de développer une éthique de la cohabitation nouvelle et pour l'accepter il faut d'abord l'objectiver d'où le livre encore une fois allez voir le livre parce qu'il y a beaucoup d'exemples situés qui vont également vous permettre d'exemplifier d'ancrer de territorialiser il y a beaucoup d'exemples il y a beaucoup de notes de bas de page j'ai tenu à ce qu'elles soient en bas de page je me suis battu un peu avec l'éditeur et je l'en remercie pour qu'elles soient en bas de page parce qu'il y a beaucoup de jeux de références donc les notes de bas de page ont vraiment été construites pour que les lecteurs et les lectrices puissent en faire un instrument de travail d'approfondissement et de réflexion je ne vais pas vous demander de recommander un livre parce qu'on en a parlé de tellement durant notre entretien ils seront listés en description peut-être juste un film est-ce qu'il y a un film que vous avez vu récemment qui vous fait penser à cette question de soit diagnostique soit de géoker alors oui le film j'en parle dans le livre c'est Don't Look Up le film d'Anne McKay qui est un film au vitriol et qui pour moi a été un film important c'est-à-dire ça a été un film qui m'a permis de poser des mots aussi sur une attitude qui est cette sorte d'attitude qui procède d'une volonté d'oubli en fait la volonté de ne pas justement considérer la volonté de ne pas prendre au sérieux les alertes et je trouve que de ce point de vue-là ce film c'est peut-être pas le chef-d'oeuvre cinématographique que certains pourraient espérer en recommandation mais c'est un film en tout cas qui m'a beaucoup fait réfléchir et que j'analyse un tout petit peu dans ce livre parce que je pense qu'il faut aussi tenter de réfléchir avec des oeuvres de fiction comme j'essaye de le faire dans tout le texte Génial un grand merci Michel Lucer Merci beaucoup de l'invitation Merci à vous toutes et tous également on a également parlé de plein d'épisodes du podcast donc je vous réfère vers Guillaume Faburel sur les sociétés post-urbaines on a parlé de Sabine Barle sur le métabolisme urbain on a parlé d'urbanisme planétaire avec Neil Brenner on a parlé de Paola Vigano on a parlé peut-être pas de Magali Rigueza sur la résilience territoriale mais on aurait pu Mathias Rollo sur les biorégions François Jarige exactement Cédric Durand je vais mettre une liste dans les descriptions n'hésitez pas à faire des liens avec tout ce qu'on a dit en termes d'objectivation et également sur des solutions du futur merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada